Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Orto & Co. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut extraire des morceaux d'un fichier audio. Tout d'abord, il faut ouvrir Audacity et vous allez ouvrir un nouveau document, par exemple, en le glissant, déposant dans Audacity. Voilà, votre fichier est ouvert, il comporte une piste et nous allons travailler avec une seule piste. Donc, on peut l'agrandir pour avoir une meilleure visibilité. Et puis, de même, on va pouvoir zoomer pour avoir toujours une meilleure visibilité sur le spectre. Donc, pour zoomer, maintenez la touche contrôle enfoncée et en même temps, avec la molette de votre souris, vous allez l'envoyer vers l'avant. Vous voyez qu'on peut, comme ça, zoomer, avoir une bonne vue sur le spectre. Donc, on va revenir au début de la piste. Voilà, donc on voit ici un mot avec du blanc avant et du blanc après. Donc, on va sélectionner une partie de spectre. Donc, pour cela, clique gauche. On maintient le bouton gauche de la souris enfoncé et on va glisser le long de la zone qu'on veut sélectionner. Pour écouter la sélection, on appuie sur la barre d'espace. Voilà, donc attention quand vous pouvez, bien sûr, rajouter une partie de la sélection à droite. Alors, mettez-vous bien sur les petites mains, voilà, pour agrandir ou diminuer la taille de votre sélection. Et à droite ou à gauche et pas avec le curseur, voilà, sinon vous perdez toute votre sélection. Donc là, voilà, on refait une sélection. On va réécouter pour être sûr. Voilà, c'est bien le mot dentiste. Donc là, on va enregistrer, donc juste la sélection. Donc on va faire fichier, exporter la sélection. On va la mettre dans l'audio. On va l'appeler dentiste, tout simplement. On va enregistrer, nom de l'artiste. Donc ça va être, par exemple, votre nom ou le nom de la personne qui a parlé, en tout cas. Donc on va mettre ici John Doe. Titre de la piste, je vous conseille le mot qui a été dit. Titre de l'album, disons, voix de John Doe. Numéro de piste, ça n'a pas trop d'intérêt ici. Année 2012. Donc les métadonnées ici, ce sont celles qui vont apparaître dans Windows ensuite. Donc je vais vous montrer. Alors, on va pouvoir enregistrer ici. OK. On va vérifier dans nos dossiers pour ce fichier dentiste. Voilà, avec l'aperçu, vous pouvez cacher ou afficher l'aperçu ici. On va écouter. Voilà, que le fichier est bien celui qu'on cherchait. Je parlais des métadonnées tout à l'heure. Vous voyez que ici, Windows vous dit, c'est un album, voix de John Doe. Artiste aient en participé, John Doe, année 2012, etc. Donc on va retourner dans Audacity. On va pouvoir supprimer, en appuyant sur la touche Suppre, cette partie qu'on vient de voir. On va pouvoir supprimer aussi tout de blanc ici, par exemple. Et s'occuper du prochain mot. Donc voilà, on va faire une sélection. Écouter. Donc voilà, là on entend bien le souffle à la fin. On va pouvoir diminuer un peu. Voilà, Pharmacie. De la même manière, fichier, exporter la sélection. Pharmacie. Enregistrer. Et donc là, vous voyez qu'on nous a gardé toutes les métadonnées. Donc on n'a plus qu'à changer celle-ci. Pharmacie. Pour passer rapidement d'une case à l'autre, on peut utiliser la touche Tab du clavier. Vous voyez, je me déplace avec la touche Tab. Et pour valider, entrer. On vérifie. Pharmacie, on écoute. C'est tout bon. Et on va pouvoir supprimer cet extrait. Tout le blanc. Et s'occuper du mot suivant. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous sera bien utile. Et qu'il permettra de sauvegarder de nombreuses voix. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.